Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Alloculture. Aujourd'hui, je vous propose non pas un Alloculture centré sur un personnage, mais sur un bâtiment spatial covenant. Le Hierophant Inflexible, station spatiale covenante bien moins connue que Grande Bonté que nous voyons dans Allo 2 et Allo 3. Le Hierophant Inflexible était une station spatiale covenante mobile des plus impressionnantes. Si vous n'avez jamais lu le roman Allo Opération First Strike dans lequel il apparaît, alors vous ne connaissez peut-être pas cet engin de mort, et ce Alloculture est là pour vous. Le Hierophant Inflexible a la forme d'un 8 ou du signe de l'infini. Sa taille est incertaine, néanmoins il a été mentionné dans le roman, où il apparaît que sa taille pouvait atteindre les 30 km de long en se basant sur les vaisseaux amarrés à la station. En comparaison, l'Infinity, le plus grand vaisseau humain vu à partir de Allo 4, ne fait pas plus de 5,5 km de long. En interne, il possède deux grandes chambres naturelles avec feuillages et animaux qui ont le but de simuler un monde covenante. Si on cherche à créer une comparaison avec Grande Bonté, il est tout à fait envisageable que la station possède une ou plusieurs zones semblables à des villes. Nous savons qu'à l'intérieur, il possède des temples. Tout l'intérieur de cette gigantesque place forte covenante est construite de façon à ce que l'équipage ne se sente pas dans une station spatiale de guerre, mais bel et bien dans un environnement familier. Et pourtant, le Hierophant Inflexible est bel et bien une gigantesque base militaire covenante. Sa fonction était de rassembler une flotte covenante de 500 vaisseaux avant une attaque, dont des croiseurs et des transporteurs covenantes qui peuvent se poser à quai. Les événements de Halo Operation First Strike relatent ces événements, les covenantes se préparant à attaquer la Terre juste avant les événements de Halo 2. Il fut détruit par la Blue Team, dirigée par John 117, après avoir trouvé des survivants spartanes sur Reach. Son équipe parvint à s'infiltrer à l'intérieur grâce à un vaisseau de largage volé au Covenant et parvint à faire surchauffer les réacteurs à fusion de la station spatiale pour qu'elle explose. La force de l'explosion fut tellement grande que tous les vaisseaux aux alentours furent pris dans l'onde de choc autour de la station et furent éliminés. La flotte covenante qui se préparait à attaquer la Terre passa de 500 vaisseaux à une dizaine lourdement endommagés. Ralentissons donc les covenantes, laissant le temps à la Terre de préparer ses défenses avant l'arrivée du Prophète du Regret au début de Halo 2. Et si un jour vous devez prononcer le nom de cette station à voix haute, ne faites pas comme Johnson et ne dites pas « éléphant indivisible ». J'espère que ce Halo Culture vous a plu. Pour plus d'informations sur cet engin, sur d'autres engins, sur des personnages, sur l'univers Halo, vous avez le wiki Halo. N'hésitez vraiment pas à y aller. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous ! Vive Halo !